Donc là on est sur un peu la phase finale du projet qui est né il y a déjà presque deux ans et demi. Donc l'idée initiale c'est qu'en fait au début on n'avait que le rez-de-chaussée puisque ça c'était un local d'habitation, toute cette partie-là plus la partie au-dessus qui était occupée par une dame qui habitait là et qui était issue d'une famille où au début elles étaient quatre soeurs et tout le monde habitait là et il n'en restait plus qu'une quand j'ai racheté le bas de la boulangerie, donc il y a cinq ans. Et puis il y a deux ans et demi, trois ans, elle est décédée et donc à partir de ce moment-là j'ai racheté l'ensemble de l'immobilier, le mur et le jardin. Et donc à partir de ce moment-là a commencé à mûrir le projet d'agrandir la boulangerie parce qu'on était à l'étroit d'un point de vue labo. On a quand même dix à travailler ici et j'étais obligé de faire des décalages temporels. Donc il y en avait qui venait le matin, d'autres qui venaient l'après-midi. C'était un peu compliqué à gérer et puis c'était un peu compliqué à produire les produits en temps et en heure aussi par rapport aux demandes des clients. Donc à partir de ce moment-là, j'ai voulu agrandir. Et puis aussi par rapport au cadre, au périmètre en centre-ville. Moi je suis un farvant défenseur de commerce en centre-ville. Alors aujourd'hui, on ne trouve plus que des boulangeries sur les ronds-points de périphérie. Alors c'est bien pour ceux qui ont des voitures, c'est super. Et puis après les gens disent « Ah, le centre-ville, il n'y a plus rien, on ne trouve rien, c'est tout le temps la même chose. » Ou alors on trouve que les enseignes nationales qu'on trouve pareil à Lille, à Marseille, à Strasbourg, à Ajaccio. Partout en France, on trouve la même chose. Donc moi, c'est pour ça que j'ai voulu intégrer le centre-ville, proposer ce service au centre-ville. Et je me suis dit « On a un cadre fantastique, on est en plein centre, on a les remparts qui sont là, les remparts historiques, qui peuvent nous protéger pour boire un coup, manger des gâteaux à l'abri des remparts, même si les envahisseurs arrivent. » Et je me suis dit « C'est un projet, il y a un endroit fantastique, on a les flèches de la cathédrale qui sont derrière nous, qu'on ne voit pas parce qu'on est dans l'autre sens. » Et donc, il y a des murs qui font 5 mètres de haut, on est super bien protégé. Il y a un jardin qui est joli, des arbres sympas. Donc, je me suis dit que c'était vraiment un endroit super pour faire quelque chose, proposer, en plus de la partie boulangerie-pâtisserie, c'est-à-dire de proposer une partie salantée, snacking, glacier, avec toute la salle ici, plus toute la terrasse qui serait accessible à tout le public qui, j'espère, serait intéressé et viendra. Donc, je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Moi aussi, c'était important, j'habite en centre-ville, d'avoir une boulangerie de qualité en centre-ville. Pour moi, c'était déjà, à partir de 2016, quelque chose de très bien. Parce qu'il y en a quelques-unes, mais de qualité, bio, il n'y en a pas beaucoup. Et je vis aussi tout de suite le potentiel du terrain, même du bâtiment existant. Et j'étais tout à fait partant de faire ce projet ensemble. Donc, j'ai compris quand même que la surface qui était là avant, ce n'était pas suffisant. Il fallait beaucoup, beaucoup plus. Donc, le projet, en différentes phases, on a agrandi, 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 pour vraiment trouver la place qu'il faut. Mais il y avait aussi les contraintes. Donc, une, c'était, on ne voulait pas mettre un bâtiment sur tout le terrain. Il y avait quand même cette idée de que le jardin qui était là, qui a eu vraiment ces qualités, qu'on essaie quand même de garder une partie. Pour une orientation bioclimatique, ce n'était pas génial. Parce que, quand on s'adresse là, on est orienté sud. Comme ce n'était pas possible, il y avait les orientations plus vers le nord ou vers l'ouest. Donc, on se dit, au moins, l'ouest, pour la partie extension, nous permet d'avoir, du laboratoire, une vue vers le soleil couchant et vers la verdure, le végétal du jardin. Et comme il y avait l'idée de vraiment faire quelque chose avec l'étage, donc mettre la partie petite restauration à l'étage, il fallait qu'on respecte ces normes-là, ce qui veut dire qu'il faut un ascenseur, il faut avoir des accès escaliers qui sont réglementés. Avec le personnel, on dépasse 100 personnes. En cas d'incendie, il faut qu'on arrive à évacuer tout ce monde-là. Pour l'organisation du chantier et aussi pour la sécurité de l'incendie, qu'on a dû créer un deuxième accès sur le terrain. Et ce deuxième accès passe par l'arrière, où avant, il y avait un mur de 5,50 mètres de haut, en pierre, qu'on a percé avec l'autorisation de la ville. Et ça nous a facilité beaucoup la gestion du chantier. Et ça permet toujours d'avoir un accès pour les livraisons, mais aussi la sortie en cas d'incendie, parce qu'avoir un seul accès qui passe par le bâtiment existant, ce n'est pas suffisant. On peut avoir une vue au-dessus des remparts, sur la façade arrière. Et donc même sur cette partie-là, les architectes du bâtiment de France, ils ont dit « nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça ». Donc c'était très important, parce que dans la partie technique de la boulangerie, il y a beaucoup d'éléments d'aération. Il faut que toutes les buées, la chaleur, les odeurs, et en cas d'incendie aussi, encore une fois, les fumées, il faut les évacuer. On n'a pas le droit que ces évacuations sont proches des fenêtres chez les voisins, donc il fallait s'éloigner au maximum. Il ne fallait pas non plus, avec l'accord des architectes du bâtiment de France, que ce sont des grosses gaines qui sont visibles partout, comme on les voit sur plein de bâtiments. Ici, c'était niet. Donc il fallait les cacher, et tout ça en passant par le bâtiment existant. Donc il y avait quand même beaucoup de contraintes techniques, mais bon, c'est aussi le challenge de trouver des solutions. Et la dernière contrainte, et qui était aussi très très importante, c'était qu'on a fait tous ces travaux en site occupé. Donc la boulangerie n'a pas arrêté un seul jour. Donc on était vraiment obligé de tourner, faire tous ces travaux autour d'une boulangerie qui tourne. So what's your champagne slip Doing with my ripped jeans Et puis on est très 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 Sous-titrage ST' 501